Ce matin, j'aimerais prier pour ceux qui nous écoutent au loin par le média de l'Internet. Et j'aimerais vous dire qu'ici à l'Assemblée de la Parole de Dieu, on pense à vous. Vous êtes dans nos cœurs et on prie pour vous autres. Et on demande à Dieu que la vie de notre Assemblée se transmette à vous. Et que vous puissiez vivre avec nous là où vous êtes, la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ. Courbons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous courbons nos cœurs encore une fois ce matin pour nous exposer à un passage extrêmement important de la Parole de Dieu ce matin. Tu es le Roi des rois, tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour le fait que cette Assemblée, qu'ici Seigneur, au portail, nous sommes encore capables de prêcher l'Évangile ouvertement. Mais Seigneur, ce petit feeling qu'on a à l'intérieur de nous, que de plus en plus nos libertés s'effritent, nous donne encore plus de zèle pour témoigner de la Parole de Dieu. Seigneur, des millions de personnes autour de nous, dans tout le Québec, ont besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Dans notre petite région ici, à Granby, ces environnements, on a plus de 90 000 personnes. Et même pas 1% de se reconnaît Jésus-Christ. Ils ne veulent pas de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, Père éternel, Jésus-Christ, toi qui connais cet endroit, ô Dieu trinitaire, exerce ta grâce, un mouvement de grâce, sur les pauvres Québécois qui sont en rébellion contre toi. Seigneur, Seigneur Jésus, que notre Église participe au salut de plusieurs. Et ce matin, Seigneur, nous ouvrons ta parole pour se laisser instruire par le Saint-Esprit. Serre-toi de ma bouche, Seigneur, parce que c'est la seule que j'ai pour pouvoir parler à l'Assemblée. Il y a d'autres bouches dans l'Assemblée, si tu veux parler par elles, Seigneur. Ne gêne-toi pas, mais par-dessus toute autre chose. Amène le Québec à plier le genou devant toi, non pas pour le jugement, mais pour le salut. En toute prie, Seigneur Jésus, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Il se passe quelque chose d'émotionnel dans mon cœur ce matin. On dirait que j'ai la vessie proche des yeux. J'ai comme envie de pleurer ce matin. C'est là, c'est en dedans. Parce que je réalise deux choses ce matin. Je réalise la portée du salut que Dieu me donne. C'est extraordinaire ce à quoi je vais participer tout à l'heure, lorsque la vie physique me sera enlevée. Et en même temps, je sens une sorte de tremblement dans mon cœur, parce que j'ai de la parenté qui ne connaît pas Jésus-Christ. J'ai des milliers de personnes autour de moi qui ne connaissent pas Jésus-Christ. J'ai, excusez-moi, je ne sais pas si c'est un sentiment de vieux qui s'installe dans mon cœur. Parce qu'on dirait qu'avec le temps, on acquiert une sorte de vibrement ou de vibration intérieurement, de tremblement intérieur. Je regarde ma petite fille, mes deux petites filles, puis la troisième ou le troisième qui est en chemin. Je me dis à l'intérieur de moi-même, Seigneur, quelle sorte de monde ils vont avoir. Et là, je réalise qu'il y a seulement l'Évangile de Jésus-Christ qui peut faire la différence dans la vie d'une personne. Et que ça vaut la peine, ça vaut réellement la peine de dépenser tout ce qu'on a pour les emmener à connaître Jésus-Christ. Ça vaut vraiment la peine de subir l'injure, la souffrance et la persécution pour les conduire à la vie éternelle. Ça vaut vraiment la peine de se mettre à genoux et de crier à Dieu jusqu'au temps que Dieu nous écoute. Ça vaut vraiment la peine de suer, de se battre intérieurement contre le diable, contre nos tendances, parce que le prix de l'Évangile est inestimable. C'est quelque chose de tellement grand qu'on possède. Tout à l'heure, Stéphane nous disait que nos libertés sont en train de s'effriter, puis on est comme une sorte de grenouille dans un chaudron qui est en train de chauffer, puis on est en train de s'endormir, puis on ne s'en rend pas compte. Non, nous on sait que ce n'est pas les partis politiques qui nous enlèvent notre liberté. On sait ce qu'il y a en arrière des partis politiques. Satan, le diable, le démon qui a aveuglé l'intelligence, 2 Corinthiens 4.4, qui empêche les gens de voir l'Évangile de Jésus-Christ. Puis entre vous et moi, pensez-vous qu'une structure politique de païens au pouvoir, ou une structure religieuse au pouvoir, va apporter plus de paix ? Dans le temps de Jésus, la politique et la religion étaient associés ensemble, et ils ont mis le sauveur sans croix. Pour vous rappeler les années où l'Église romaine dominait, tous les scandales qu'on récolte aujourd'hui. Écoutez, ce n'est pas la religion, ce n'est pas la politique, c'est le cœur de l'homme qui est en rébellion contre Dieu. Et à cause de ça, je dois vous lire ce texte. C'est la suite. Si vous avez votre Bible, vous pouvez lire avec moi dans Matthieu chapitre 10. Vous savez, un peu plus haut, le Seigneur appelle ses disciples, puis il leur donne le pouvoir. Dans le grec, c'est l'autorité. Il leur donne la dynamisme. D'où vient notre mot dynamite, mais oubliez, la puissance de Dieu, ce n'est pas un gros pauvre, bagne ! La puissance de Dieu, ce n'est pas comme ça. Il n'y a pas des sonnettes, puis des nuages, puis un gros rayon de lumière comme on voit dans les films, lorsqu'une personne est guérie. Ça se fait là, sans tambour ni trompette. La puissance de Dieu a été donnée. Et Jésus a dit, voici, je vous donne la puissance, allez prêcher le royaume de Dieu, chassez les démons, guérissez les malades. N'est-ce pas extraordinaire ? Je vous la donne ! Mais là, tu arrives au verset 16. Là, là, Jésus est totalement sérieux dans ce qu'il va dire. Il a donné le pouvoir, mais au verset 16, il dit, voici. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verbes dans leur synagogue. Vous serez menés devant, à cause de moi, excusez-moi, à cause de moi, devant les gouverneurs, devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre père qui parlera. Mais ça ne s'arrête pas là. Le frère livrera son frère à la mort, le père, son enfant. Les enfants se soulèveront contre les parents et les feront mourir. Pensez à ça, les enfants les feront mourir. Mon ami, vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Excusez. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Et là, Jésus termine cette portion du texte en disant, le disciple n'est pas plus grand que le maître, le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébule, chef des démons, à combien plus forte raison appelleront-ils les gens de sa maison? Et là, tu commences à réaliser de plus en plus ici, Jésus dit, voici. Vous êtes-vous déjà fait crier, hé! Moi, généralement, quand je disais ça à mes enfants, là, hé! Mais ça, je vois encore la face de mon gars se revirait de bord. Puis, regardez son père. Il y a quelque chose dans le mot « hé » qui est le fun à dire. Si, vous allez voir, hé! C'est quasiment ça que Jésus est en train de dire ici avec le fameux mot. Voici! Il vous donne la puissance. Mais là, il va avoir votre attention. Il va avoir l'attention des apôtres. Puis là, il va leur dire quelque chose qui est tout à fait, tout à fait bouleversant. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Entre vous et moi, là, avez-vous déjà vu ce que ça a l'air, une brebis au milieu des loups? Moi, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un bout de patte là, il y a un morceau d'oreille là, il y a un morceau du ventre qui est là. Puis là, ça, c'est une brebis au milieu des loups. Des fois, elle n'a même pas le temps de faire « bleuuh ». Elle peut faire « bleuuh ». Ça vient de s'arrêter là. Moi, quand j'étais plus jeune, il y avait un jeune homme dans notre village, et puis on restait, petit village de Saint-Charles, proche de Drummondville, il y avait peut-être 4 000 personnes dans le village, on était à 1 000 de Drummondville, c'était comme si on était dans les maritimes. Puis, on s'est rendu compte un petit peu plus tard que 1 000, là, dans ce temps-là, ça séparait quasiment des mentalités. Puis comme on était vraiment une bonne famille de Théroux, là, à Saint-Charles, parce que moi, ma mère, c'est une Théroux, on connaissait quasiment tout le monde dans le village qui avait notre âge. Puis on avait, moi, je restais sur la rue Théroux, puis au côté, juste au côté, il y avait ce qu'on appelait la première avenue, ou la deuxième avenue, je pense. Puis dans cette rue-là, il y avait un réparateur de TV qui avait une grosse, grosse cour avec de la grosse clôture qui était au moins 7-8 pieds de haut, c'était tout broché, puis dans ça, il y avait deux énormes monstres. Des énormes chiens bergers allemands. Quand tu arrivais, là, au côté d'eux autres, là, mon ami, s'il n'y avait pas la clôture, il t'aurait mangé. Puis le petit gars dans notre village, il ramassait des chats, puis il tirait ça par-dessus la clôture. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça ne miaule pas longtemps. C'est extrêmement cruel, mais laissez-moi vous dire que l'image parle. Quand Jésus dit, je vous envoie comme des brebis, écoutez, je ne veux pas insulter les chrétiens, là, mais y a-tu quelque chose de plus nono qu'une brebis? Écoutez, là, je ne parle pas des gens, là. Je parle des moutons, moutons, là. Écoute, ça se fait manger à l'honne sur le dos, puis ça ne dit pas un mot. Puis là, tu te rends compte que ce que Jésus a voulu projeter à travers l'image d'une brebis au niveau, parmi les loups, c'est vraiment une image de vulnérabilité où Jésus met en évidence quelque chose de vraiment fondamental. Il va mettre deux choses de vraiment fondamentales ici. Notre Seigneur veut nous faire prendre conscience de l'hostilité réelle qui anime le cœur de ceux qui sont dans le monde. Écoutez, depuis que je suis né, je n'ai jamais connu la persécution. Je suis rendu à 55 ans de vie humaine, j'ai plus de 30 quelques années de vie dans la foi, je me suis converti à 19 ans, et je n'ai jamais été persécuté. Lorsque je regarde cette image-là, je me dis, « Seigneur, il y a quelque chose que je ne comprends pas. » Mais là, le Seigneur te rappelle quelque chose. Il dit, « Tu sais, tu n'es pas le seul dans le monde. Tu n'es pas le seul pays au monde. Il y a encore beaucoup, beaucoup de pays sur la terre dont les chrétiens sont persécutés, tués et torturés. » Présentement, on est en train de vivre une sorte de rage collective, un petit peu à travers le monde. Vous êtes conscient de ce fameux film qui a sorti sur Mahomet, qui semblerait déshonorant pour le fameux prophète ? Et là, ça a commencé en Tunisie, c'est rendu dans un autre pays, puis là, on s'en prend à l'Occident, puis là, on se rend compte que ce n'est plus une rage religieuse, c'est une rage terroriste. Les terroristes se servent de cet élan-là pour s'opposer à tout ce qui est occidental, tout ce qui est américain, et ainsi de suite. Mais, il reste que quand bien même, quand bien même, Jésus, en disant ça, parce que, comprenez bien, lorsque Jésus a parlé, Jésus n'avait pas encore été crucifié. Et Jésus dit à ses disciples, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Puis, parmi les disciples, il devait certainement savoir, des gens devaient savoir ce que c'est que d'être un berger, puis de s'être battu contre des loups. Mais que le berger se batte contre les loups, c'est une chose, mais que la brebis se retrouve au milieu des loups, ça, c'est une autre affaire. Cette hostilité-là, elle est là. Elle est là. Et, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Saviez-vous que l'Évangile est frémé pour engendrer l'opposition? Avez-vous déjà parlé de l'amour de Dieu à des gens? Vous êtes-vous déjà retrouvés dans une circonstance où vous avez un groupe de personnes, puis là, vous parlez de l'amour de Dieu? Avez-vous déjà fait ça? Moi, j'ai déjà fait ça, parler de l'amour de Dieu. Puis, je vous dis, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde aime ça. tout le monde aime ça. Mais aussitôt que tu dis à la personne, Christ est mort pour tes péchés, puis il te demande d'abandonner tes péchés. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Aussitôt que tu demandes parler du péché, qu'est-ce qui se passe? Et en vous puis moi, là, peut-on parler de l'amour de Dieu, parler de Jésus-Christ, sans parler de la mort sur la croix pour les péchés? Et aussitôt que tu parles de péché, je vais le dire comme je veux le dire, en fin de compte, tu parles contre qui? Automatiquement, tu parles des personnes qui sont en avant de toi. Parce que toi, maintenant, qui as été éclairé par l'Évangile, tu sais très très bien que le péché existe chez tous les êtres humains et tout le monde pratique le péché. Mais est-ce que celui ou celle qui est en avant de toi, elle, veut entendre parler du péché? Veut entendre parler du mal? Écoutez, Jésus dit ceci, «Celui qui croit en lui n'est point jugé en parlant de Jésus. » Ça, c'est Jean. « Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Et remarquez ce qu'il dit. « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. » « A de la haine est la lumière. » « Il ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. » « Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Déjà dans l'Évangile, il existe quelque chose qui répugne parce que pour pouvoir s'approcher de Dieu, il faut passer par la repentance. Et vous savez ce que c'est la repentance ? La repentance, c'est d'abandonner sa vie de péché pour ensuite marcher selon le salut de Dieu. Avez-vous vu le mouvement que j'ai fait ? La repentance, c'est abandonner sa vie de péché, se retourner de bord et marcher pour Dieu dans une nouvelle direction. Avez-vous déjà parlé à un musulman que Jésus est le seul véritable prophète de Dieu que pour connaître le vrai Dieu, il doit confesser Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur ? Qu'est-ce qu'il va vous dire ? Ou qu'est-ce qu'il va vous laisser dire après ? Allez dire à un mormon que Joseph Smith est un faux prophète et que le livre des mormons est une supercherie et qu'il doit se repentir et abandonner tout ça pour prendre la parole de Dieu et marcher dans le salut de Dieu. Allez dire à un Québécois que son libertinage sexuel corrompu est péché et qu'il doit se repentir et abandonner sa vie de Don Juan pour marcher avec Dieu. Oh ! Allez dire aux enfants chrétiens qui ont été élevés dans l'église évangélique à l'école du dimanche d'abandonner leur hypocrisie et leur fausse confiance dans l'enseignement qu'ils ont reçu à l'école du dimanche en s'imaginant qu'ils peuvent continuer à vivre comme le monde et ne pas marcher avec Dieu. Allez leur dire d'abandonner leur manière de vivre et que c'est l'évangile de Jésus-Christ. Dieu est amour. Allez leur dire ça. Vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Et j'ai réalisé et je réalise encore plus que l'évangile que nous prêchons est un évangile qui va à contre-courin et parce qu'il va à contre-courin on sera toujours des brebis au milieu des loups. On sera toujours des brebis au milieu des loups parce qu'il y en a gros des loups sur la terre. Puis il y a des gros loups. Voyez-vous l'apôtre Paul lui a toujours essayé de prêcher l'évangile aux gens. Comprenez bien quand je parle de dire à un gars « Tu vas abandonner ça » il y a une manière de dire les choses. On n'arrive pas devant les gens qui vont dire « Pécheur, l'enfer t'attend ! » Soyez pas étonnés s'ils baissent la fenêtre qu'ils ferment la porte pour mettre un carnet puis ils appellent la police pour que vous vous sauviez. Écoutez, il y a une manière d'approcher les gens. Mais il reste que dans le fin fond des choses, la seule façon d'accéder à la lumière que Dieu donne, au salut que Dieu donne, ça passe par la repentance. Et il n'y a pas de salut sans repentance. Parce que s'approcher de Dieu, c'est de s'approcher dans la sainteté. Et pour être saint devant Dieu, il faut passer par la croix. Et passer par la croix, c'est comprendre que Jésus-Christ a été crucifié pour nos péchés, qu'il est mort, qu'il a subi notre enfer et qu'il est sorti du tombeau pour nous donner la vie éternelle. Alléluia ! Amen ! Mais si tu acceptes ça, tu ne peux plus continuer à vivre comme tu vivais avant. Tu dois marcher avec Jésus-Christ, sa parole, l'évangile de Jésus-Christ. Tu ne peux plus te permettre de vivre dans l'adultère, dans le vol, dans le mensonge, dans le sacrage, les buvries, puis tout ce que tu veux. Écoute, tu ne peux même plus pratiquer ton ancienne religion comme tu as pratiqué auparavant, parce que Jésus veut la vérité. c'est l'exigence de l'évangile. Et c'est pour ça que Jésus va vous rappeler. Il va dire, si quelqu'un vient avec toi avec une grosse armée de 20 000, tu as juste 10 000, prends le temps de compter, puis de voir si tu n'as pas assez de monde pour faire la guerre, va faire la paix avec le gars. Ce que Jésus est en train de dire, c'est écoutez, tu ne peux pas me suivre puis aimer ton père et ta mère plus que moi. Tu ne peux pas me suivre puis aimer ta femme puis tes enfants plus que moi. Tu ne peux pas me suivre si tu ne prends pas ta croix puis tu ne me suis pas. L'évangile de Jésus-Christ, c'est le salut, mais c'est le salut qui engage toute la vie. Et l'apôtre Paul le savait, puis regardez comment l'apôtre Paul était wise. Il va dire ici, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les juifs, j'ai été comme un juif afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoi que je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, quoi que je ne sois point sans la loi de Dieu étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Regardez ce qu'il dit, j'ai été faible. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Et là, il nous donne sa fameuse phrase, « Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver d'une manière ou d'une autre, d'une manière quelques-uns. » Et il y a une chose qui est intéressante avec Paul. Paul a su, comme un fin renard, présenter l'Évangile aux gens. Ça, il n'a pas empêché de manger le clac. Et en plus de ça, une autre chose que j'admire énormément de Paul, c'est qu'il n'a jamais compromis l'Évangile. Il n'a jamais, jamais compromis l'Évangile. Et, mes amis, vous savez, lorsque Jésus dit, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Il savait qu'en envoyant ses disciples, il envoyait ses disciples dans une situation de conflit. Être chrétien, c'est d'être en conflit. Être chrétien, c'est automatiquement être en conflit. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Réalisons-nous cela. Je ne sais pas combien de temps nous serons encore épargnés de cette sorte de souffrance-là. Mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est que de plus en plus on entend parler de l'évacuation de la religion de toutes les sphères de l'existence humaine. Le moment où ça arrivera, rappelez-vous de cela. Rappelons-nous ensemble de cela. Dieu ne nous a pas appelés à un paradis terrestre sur le bord de la plage. Dieu nous a appelés à être des brebis qui suivent un maître et qui le représentent et qui apportent l'Évangile. Mais ce qui est intéressant, Jésus ne nous ne peut pas juste nous envoyer au milieu des loups, mais il va nous dire quelque chose d'intéressant. Il dit, c'est pourquoi, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Les loups aiment les brebis avec de la sauce. Mais une chose qui est certaine, soyez, comment est-ce qu'il dit ça? Soyez prudents comme des serpents. C'est intéressant qu'il utilise le mot serpent. Est-ce qu'un serpent, c'est prudent? Est-ce que c'est rusé, un serpent? Ça le tue un cerveau? Ça penses-tu? C'est intéressant. L'idée du serpent réfère probablement à une sorte de proverbe qui fait une allusion à Genèse, chapitre 3, et le verset 1. Écoutez le verset. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des chants que l'Éternel avait fait. » Et là, vous vous rappelez, il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit? » Ce qui est surprenant ici, c'est la manière dont le Seigneur utilise cette idée-là. parce qu'être rusé comme un serpent, c'est loin d'être positif. Voulez-vous rencontrer quelqu'un rusé comme un serpent? Voulez-vous que votre fille marie un homme rusé comme un serpent? Ça sonne mal. Mais regardez comment le Seigneur utilise la chose. Jésus utilise positivement une image négative. Le mot prudent là, lorsqu'il décrit le serpent, il décrit quelque chose qui est important, ce qu'on appelle un caractère calculateur. Un caractère calculaleur. Un peu comme celui qui a le sens des affaires. Avez-vous déjà rencontré, permettez-moi l'expression, quelqu'un qui a du pif? Il me semble, à force de dire ça, le gars, il a du pif. du pif. Wow! Qu'est-ce qu'on veut dire par un gars qui a du pif? Hum! Il sent les bonnes affaires. Moi, j'ai connu une femme chrétienne qui avait du pif. À un moment donné, lors d'une réunion quelconque, son mari a entendu un pasteur et il a remarqué bien, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Et là, le pasteur a été dire « L'homme qui contrôle son foyer, contrôle sa femme, gère les finances. » OK, ce n'est pas écrit, mais c'est ça que lui a dit. Malheureusement, dans la famille, celui qui a le pif pour les finances, ce n'est pas monsieur, c'est madame. Alors, monsieur a une flotte de camions de transport. Suivant l'enseignement du pasteur, il a pris les finances dans les mains, il a perdu sa compagnie. Il a tout ruiné sa compagnie parce que soumission veut dire contrôle des finances. Tu n'as pas compris qu'elle est un complément. Ce que tu n'as pas, c'est elle qui l'a. Vous viendrez manger chez nous quand c'est moi qui fais à manger. Vous allez voir que c'est elle qui l'a. Savez-vous ce que cette femme-là a fait? Elle se revirait de bord et elle s'est partie un magasin de haute couture professionnelle parce qu'elle cousait, elle, lorsqu'elle était fille. Pas de la petite couture, des robes à 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 19, 10, 8, au milieu des loups, quand ils ont faim, attend qu'il y ait le vent plein. Après ça, tu iras leur parler. Voyez-vous, c'est un peu être de cette attitude, de cette mentalité-là où, écoutez, on ne jette pas nos perles aux pourceaux, puis Dieu ne nous appelle pas à être stupide. Il parle ici de cette finesse. Écoutez, Dieu sait parfaitement les situations dans lesquelles on va se retrouver, et il sait quelle sorte de personne on va rencontrer, mais il nous exhorte à nous servir de notre jugeote lorsqu'on parle avec les gens. Êtes-vous d'accord avec moi que d'annoncer l'évangile en tout temps, ça ne veut pas nécessairement dire toujours parler, qu'il y a un moment pour parler, puis un moment pour se taire? Il s'agit d'avoir cette jugeote, et c'est ce que le Seigneur Jésus leur dit, soyez sages, soyez rusés, ayez cette prudence, cette acuité, jugez de la situation, parce que vous êtes au milieu des loups, puis n'importe quand vous pouvez avoir une mordée dans la cuisse, ça peut vous faire très mal. Mais en même temps, il va dire simple comme des colons. Puis le mot simple, vous savez ce qu'on veut dire par simple? Simple, ça veut dire simple. Ça veut dire que tu n'as pas deux, trois motifs dans le cœur, ça veut dire que tu es innocent, tu es pur à l'intérieur, que tu approches avec la pureté que Jésus-Christ donne dans ton cœur. D'un côté, sois sage et rusé, mais en même temps, sois irréprochable, reste irréprochable, simple, comme une colombe, qui n'ait pas deux intentions dans ton cœur. Dans ton cœur. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il va dire, mettez-vous en garde contre les hommes. Puis regardez le texte, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans leur synagogue, et vous serez menés, première chose, à cause de moi, à cause de moi. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs, des rois, et ainsi de suite. Puis là, il va dire, pour servir de témoignage. À cause de moi. On n'est pas traîné devant les bourreaux, on n'est pas traîné devant les juges, parce qu'on a fait le mal. Dans le cas ici, Jésus avertit les disciples que certains d'entre eux seront appelés à être des témoins de Dieu devant les autorités. Devant les autorités. Et écoutez, à toutes les fois que la phrase à cause de moi revient dans les évangiles, c'est toujours associé à la persécution. Laissez-moi vous lire des textes. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement toutes sortes de choses, de mal à cause de moi. Matthieu 10, 18, vous serez amenés à cause de moi devant des gouverneurs. Matthieu 10, 22, vous serez haïs de tous à cause de moi. Matthieu 10, 39, celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi. Ensuite, je peux aller à ce dernier verset, Matthieu 24, 9, alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. Écoutez, ce n'est pas des paroles spécifiques pour une raison. Jésus met un principe général. On ne sera pas tout le temps persécuté, et on ne sera pas tout le temps mangé par les loups, mais il est en train de parler de sa future église et il est en train de dire à sa future église, vous êtes dans un monde qui est contre Dieu, un monde qui s'est révolté par le péché, un monde qui ne veut rien savoir de Dieu, et c'est dans ce monde-là que vous allez y aller, parce que ce monde-là a besoin d'être sauvé, a besoin d'être sauvé. Mais n'oubliez pas que ceux qui veulent être sauvés ne sont pas toujours réceptifs. Réceptifs. On est là pour servir de témoignage. En passant, est-ce qu'un témoignage sert toujours positivement les autres? Écoutez, dans la parole de Dieu, le témoignage a un double usage. Un témoignage ou un témoin peut servir à sauver ou à condamner des gens ou une personne. Dieu utilise les témoins dans les deux cas. Certains sont appelés à rendre témoignage de Dieu pour le salut de ceux qui écoutent et d'autres, disciples, serviront de témoignage devant des gens qui n'ont aucune intention d'accepter l'évangile de Jésus-Christ. Il y a des moments donnés où Dieu va mettre ses serviteurs en position d'être des témoins de Dieu et le résultat ne sera pas positif. Ne sera pas positif. Vous servirez de témoin aux yeux des gens. Je vous ai dit, le témoignage ne garantit pas une bonne fin. Laissez-moi vous lire des textes. Apocalypse 6-9. Quand il ouvrit le cinquième seau, je vis sous l'autel de Dieu les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Immolés. Vous savez ce que ça veut dire, immolés? Brûlés. Onze-7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de la ville leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Je vais vous en lire juste un autre. Apocalypse 24-4, 24 plutôt. Et je vis des trônes et je vis ceux qui s'assirent furent donnés le pouvoir de juger et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage. Je trouve ça intéressant. Moi, je trouve ça intéressant quand les gens me disent « Tu veux-tu être un apôtre de Jésus-Christ, Serge? » Et que ma réponse, c'est non. Laissez-moi vous lire quelque chose que je trouve intéressant. Avez-vous déjà lu ou faites une recherche sur la fin de la vie des apôtres? Laissez-moi vous lire ça ici. Je vais juste vous lire ça vite, vite. Pierre a été crucifié à Rome, la tête en bas sur une croix en X, accomplissant la prophétie de Jésus. Marc serait mort à Alexandrie en Égypte après avoir été traîné par des chevaux à travers les rues de la ville jusqu'à ce qu'il meurt. Matthieu aurait été martyrisé en Europe puis tué par l'épée. Jacques a été tué par l'épée à acte 12, 2. Jacques, le frère du Seigneur qui a été un homme très, très, très important dans l'histoire de l'Église de Jérusalem. Le leader de l'Église fut précipité de plus de 30 mètres du pinacle du temple. Piu, pouf! Ça, c'est la fin de Jacques. Bartholémé, aussi connu sous le nom de Nathaniel, était missionnaire en Asie, en ce qui s'appelle aujourd'hui la Turquie. Il fut martyrisé en Arménie par flagellation. Tu sais, ces affaires avec des affaires au bout qui t'arrachent le morceau. Jacques, Bartholomé est mort au bout de ça. André fut crucifié en croix en Grèce. Après avoir été fouetté sévèrement par sept soldats, ils attachèrent son corps à la croix avec des cordes pour prolonger son agonie. Thomas fut percé par une lance en Inde lors d'un de ses voyages missionnaires. Matthias, vous vous rappelez de Matthias? C'est le dernier rapôtre qui a été choisi dans le livre des actes. Hey! Il a gagné! Il a été choisi. L'apôtre choisi de remplacer Judas et Iscariot fut lapidé et décapité. Paul fut torturé puis décapité sous l'ampleur Néron et finalement, Luc a été pendu en Grèce à la suite de son énorme prédication pour les perdus. Serge, veux-tu être un appon? tu regardes leur ministère et pourtant, Jésus les avait prévenus. Ils avaient prévenus. Vous savez, frères et sœurs, l'évangile de Jésus-Christ ne produit pas toujours des fruits positifs. Gardez ça à la pensée. Oui, l'évangile produit des nouveaux sauvés. La plupart d'entre vous et moi-même nous sommes le résultat de quelqu'un qui nous a témoigné ou qu'on a été témoigné directement par les apôtres en lisant la parole ou quelqu'un est venu nous apporter l'évangile et c'est comme ça qu'on a connu Jésus-Christ. Quelqu'un nous a emmené à l'église, quelqu'un nous a donné une Bible, un petit et ainsi de suite, Dieu nous a parlé, on a accepté Jésus-Christ comme notre sauveur. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas comme ça. Il y a encore aujourd'hui dans le monde des chrétiens qui se cachent pour lire la Bible. Il y a encore des réunions souterraines et clandestines dans plusieurs pays au monde encore. Il y a encore des chrétiens qui passent par le feu, qui sont torturés, qui sont tués par balles ou qui sont dévisagés par l'acide. Il y a encore beaucoup de tortures. On reçoit cette fameuse, ce fameux pamphlet à la maison, c'est appelé la voie des martyrs. Il y a toutes les fois qu'on ouvre ça et je me dis, Seigneur, Seigneur, ça ne se peut pas. Aujourd'hui, on avait un gros poster et ça a marqué plusieurs chrétiens adorent Dieu dans les églises. N'oubliez pas qu'une multitude adorent dans les prisons. Puis on a la photo de ce jeune homme qui est réellement en prison et qui est en train d'adorer Dieu derrière les barreaux. Et là, tu dis en toi-même, Seigneur, tu es en train d'élargir ma perception des choses. Tu es en train de me montrer. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous dit, frères et sœurs, que l'évangile de Dieu qui va être apporté le grand réveil et qu'on demande à Dieu de vivre n'apportera pas nécessairement juste des fruits positifs. Mais frères et sœurs, entre vous et moi, regardez les apôtres. Si ce que j'ai lu sur Internet représente, parce que c'est l'Église, l'histoire de l'Église qui nous raconte, qui nous disent oui, c'est comme ça qu'ils sont morts, si vous regardez les apôtres puis vous regardez que l'Évangile a été apporté dans tous les milieux qui sont où se sont retrouvés les apôtres. Regardez le nombre de sauvés, le nombre de personnes sauvées. Nous sommes les descendants directs de ces gens qui ont été sauvés. Si aujourd'hui nous pouvons nous asseoir et glorifier Dieu, c'est parce qu'il y en a qui ont accepté de mourir, de passer à travers le feu, de témoigner, de nous apporter l'Évangile. ne perdons pas courage et surtout par-dessus toute autre chose, ne perdons pas la boussole, celle du pourquoi Jésus nous laisse sur la terre. Aujourd'hui, c'est la liberté. Aujourd'hui, nous avons le privilège de pouvoir vivre dans la liberté et surtout, surtout, ne tombons pas dans une fausse culpabilité. Ah, vous êtes libres et vous ne le faites pas. Oubliez ça. Ce n'est pas pour ça qu'on regarde ça. On regarde simplement pour s'instruire. Lorsque Jésus nous a dit que même si les loups n'ont pas faim présentement, on est quand même au milieu des loups. Les écoles sont en train de se fermer à l'Évangile. De plus en plus, les chocs ne veulent pas qu'on témoigne. Et ainsi de suite, on a de moins en moins de place sur la place publique pour faire des choses puis on sait que l'iniquité du plus grand nombre est en train de prendre de plus en plus de place partout. Si on s'arrête au péché, il y en a à tous les niveaux de la société. De plus en plus, on voit des gestes cruels, cruels autour de nous. Mais nous, nous avons la lumière. Nous avons l'Évangile. Nous avons ce qui peut produire la vie. Et remarquez bien ce que je veux dire. nous avons ce qui peut produire la vie au milieu de la mort. Considérons ça comme un grand, grand, grand privilège ce matin. Oui, au milieu des loups, mais avec une puissance extraordinaire de vie et de résurrection. Certains d'entre nous seront peut-être appelés à être des témoins de Dieu dans la souffrance, dans la persécution, voire même dans la mort. si ce privilège-là vous est accordé, s'il vous plaît, ne le refusez pas. Courez pas après, par exemple. Mais ne le refusez pas si ça vous est imposé. Jusqu'à ce que Jésus revienne. il faut absolument que l'assemblée de la parole de Dieu ici au portail, que cette assemblée déclare son allégeance à Jésus-Christ dans les bons et dans les mauvais moments. Dans les bons et dans les mauvais moments. il faut que l'assemblée déclare sa loyauté envers l'évangile de Jésus-Christ. Pensez à ce que je viens de dire. Est-ce que l'évangile de Jésus-Christ est plus important que vos problèmes? Est-ce que l'évangile de Jésus-Christ est plus important que ton mari que ta femme? Est-ce que Dieu est plus important que tes enfants? Dieu est-tu plus important que ton portefeuille? Dieu est-tu plus important que ton travail? Dieu est-tu plus important que ton boss, ton char, ta maison? Est-ce que vraiment ta loyauté envers Jésus-Christ est toute là? Moi, je vais vous dire une chose. Vous vous rappelez, je vous l'ai déjà dit, quand on s'est mariés, Eveline m'a dit « Tu auras toujours une deuxième place. » Laissez-moi vous dire qu'on est vraiment confortable dans une deuxième place. Parce que lorsque tu as une épouse qui dit « Dieu avant toi, t'es un homme béni. » Lorsque tu as un mari, madame, qui dit « Dieu avant toi, t'es une femme béni. » Et lorsque tu as des enfants qui entendent leurs parents dire « Dieu avant vous autres, tu sais que ces enfants-là vont être aimés. » Parce que la loyauté envers Jésus-Christ, c'est le canal par lequel coulent les bénédictions. Et ça se répand sur toute la famille. Et ça se répand sur les gens qui sont autour de nous. Dieu, plus élevé que la vie, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et laissez-moi vous dire qu'au Québec, présentement, l'une des plus grandes faiblesses de l'Église évangélique au Québec, c'est que les chrétiens sont mochés, mochés. Ils sont prêts à manger l'eau quand ils se font piler, ils ont de la misère à prendre l'injustice. Ils vont s'associer à l'Église seulement si ça fait leur affaire. ça rentre dans un cadre de « il ne faut pas que l'Église m'empêche de vivre ». Puis là, tu entends ces messages-là autour de nous, tu vois les comportements et tu dis « Seigneur, ton Église a besoin de cette ferveur, de cette loyauté qui est là et ça doit accrocher l'Église. Il faut que l'Église s'accroche parce que le Québec a besoin de l'Église plus qu'il ne l'a jamais eu besoin à venir jusqu'ici. On a besoin d'avoir des pères de famille qui sont loyaux envers Jésus-Christ avant n'importe quelle autre chose pour que les familles ont besoin d'avoir des mères de famille qui sont solides dans la foi et qui ne questionneront pas leur Dieu à tout bout de champ et qui ont un petit peu de misère. On a besoin d'être loyal et cette question-là doit être réglée. Je suis loyal envers Jésus-Christ. Je suis loyal. Lorsque je vivais la crise, je me rappelle, Évelyne et moi, on était dans l'auto puis moi, j'étais enragé comme un démon à ce moment-là. on s'en allait. On avait parti de Sherbrooke, on avait passé par le vieux chemin, les chemons puis tous ces chemins-là pour descendre dans notre monde ville. Je me rappelle d'un événement où Dieu est venu adoucir mon cœur pendant un instant comme s'il m'avait sorti de la colère. J'étais en train de conduire l'auto puis je broyais puis je broyais en passant. C'est pas mal dur de chauffer puis de broyer. Soyez plus sages puis passez le char à l'autre. Mais je pleurais puis en dedans ça disait ceci, Seigneur, tu peux m'écraser, tu peux m'arracher la tête, tu peux faire ce que tu veux, je t'apprendrai pas. Flou, je suis revenu dans ma colère. Puis je me suis rappelé, j'ai sorti de cet événement-là puis j'ai réalisé que mon lien avec Jésus-Christ était beaucoup plus profond que ma colère me laissait voir. Frères et sœurs, j'aime Dieu. Aimez-vous Dieu? Aimez-vous Dieu? Je sais que vous l'aimez. Je sais qu'au-dessus de cet amour-là, il reste encore notre humanité qui est faible, qui est tout croche et ainsi de suite. Mais j'aime Dieu. Je le sais en dedans. Je sais une chose. Accorde-moi la grâce de finir ma course avec le bon dépôt. Finir ma course avec cette loyauté envers Jésus-Christ. Je vous envoie comme des breviers au milieu des loups. Aujourd'hui, on a des loups gentils. Mais c'est des loups. Il est gentil, le loup. N'oubliez pas, son but, c'est pas Dieu. Ce matin, j'aimerais vous le demander. Voulez-vous vous reconsacrer à Jésus-Christ et faire une déclaration de loyauté envers Dieu? On n'a pas gros de place en avant. Tout ce que je vais vous demander, c'est ceci. si tu veux déclarer ta loyauté en Jésus-Christ, sache, ça ne t'empêchera pas de souffrir. Ça ne changera pas tes situations immédiatement. Ça ne t'empêchera pas d'être dans les problèmes financiers. Ça ne t'empêchera pas d'avoir un boss qui ne t'aime pas. Ça ne t'empêchera pas d'avoir une conjointe chioleuse, un mari borné. Ça ne t'empêchera pas. Ça ne t'enlèvera pas tout ça. Mais ça va faire que tu te réalignes d'une manière publique. Et le public, ce n'est pas moi. Ce n'est pas l'Église. C'est Dieu. C'est lui le public. Je vais te demander une chose. Si tu veux déclarer ta loyauté envers Jésus-Christ, ça fait simplement te lever de bois. Je sors. Déclare ta loyauté à Jésus-Christ et prie avec moi ce matin. Seigneur notre Dieu, j'élève mes deux mains vers toi ce matin pour l'assemblée de la parole de Dieu. Au portail chrétien de l'Estrie, Seigneur, cette bâtisse que tu nous donnes c'est juste un moyen. Le cœur de l'Église y est debout en matin, Seigneur. Le cœur de l'Église y est debout en matin, Seigneur. Et c'est ce cœur-là qui déclare sa loyauté. Quand on racontera les loups, qu'on racontera les troupes, ramène-nous, Saint-Esprit, à la pensée que nous nous sommes déclarés publiquement devant toi et devant les anges. Si ça coûte la vie, Seigneur, ça coûtera la vie. Si ça coûte la perte, ça coûtera la perte. Mais ce matin, Saint-Esprit de Dieu bâti sur ce qui vient d'être fait, sers-toi de nous pour apporter l'Évangile à des milliers, des milliers et nous déclarons publiquement devant toi, Seigneur, et devant tes anges que nous te sommes et que nous ne voulons pas qu'aucune autre loyauté s'ingère entre nous. Jusqu'à ce que tu reviennes, que tu viennes nous chercher par la mort, par la vie, par l'enlèvement, Seigneur, soutiens-nous dans cette loyauté à ton égard. Bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à toi, Jésus. Amen. Bien.